Musique Puis, dans le fond, l'objectif, je me rappelle, avant, quand on rencontrait à l'automne, puis on n'avait vraiment pas beaucoup de participation, puis l'objectif, dans le fond, de ça, c'est d'aller chercher plus de gens. Fait qu'en faisant un barbecue, c'est comme plus relax, plus détendu. On est capable d'aller chercher plus de gens, puis dans le fond, c'est l'objectif de savoir aussi, de savoir ce qu'ils pensent de l'UPA, puis dans le fond, d'aller chercher aussi leurs commentaires. Ce sont des choses qu'on pourrait améliorer, puis des services qu'on pourrait leur rendre, parce que l'UPA est là, en fait, pour leur rendre service. La question qu'on a procédé, c'est qu'on a monté un comité qui a organisé le party, puis après ça, tout le conseil d'administration vient donner un coup de main à l'entour de tout ça, puis approuver les budgets, puis tout ce qui est entour de le barbecue. Bien, moi, pour ma part, moi, je suis nouveau de cette année, et puis une des choses, quand j'ai su qu'on formait un comité, bien, je me suis impliqué, parce que je trouve que c'est une façon de pouvoir vraiment s'investir dans sa communauté. Et, étant un producteur d'agneau, bien, j'en ai profité aussi pour faire une commandite de saucisses d'agneau qu'on va déguster ce soir. Je sais que vous avez prévu d'accueillir vos producteurs avant qu'ils arrivent, puis qu'ils s'assoient. Comment vous allez les accueillir? D'abord, ils vont avoir une mise à jour de leur dossier de production. On va vérifier toutes les coordonnées bien comme il faut, s'ils ont des nouveaux membres, s'ils ont des nouvelles personnes avec eux, de la relève, etc. Être certain de les aborder, pour essayer qu'ils s'impliquent eux aussi avec nous autres. Puis, c'est pas mal, ça. Après ça, bien, ça va être plus convivial. Alors, c'est une façon de les aborder, je pense, qui est correcte. Bien, c'est sûr que le bilan de la soirée va être fait-tu en lien avec peut-être notre plan d'action au courant de l'année. Si certains dossiers que les producteurs ont peut-être plus à cœur qu'on défend, bien, on va se servir de cette soirée-là aussi pour essayer de faire un debriefing en général, pour se servir des sujets qui ont été amenés, qu'on peut essayer de travailler au syndicat pour rendre la soirée interactive avec les producteurs. Si jamais, aussi, il y a des questions de producteurs plus pointues qui n'ont pas été répondues, bien, on va essayer de faire un suivi au niveau des producteurs là-dessus. Ce soir, ce qui était prévu, c'est faire trois tables avec des questions et des thèmes. Et puis, chaque table va avoir un thème, pardon. Et puis, il va y avoir un animateur par table et un secrétaire pour prendre les notes. Puis, l'objectif, c'est d'avoir 5 à 10 producteurs pendant 5 à 10 minutes par thème, dans le fond, pour avoir vraiment une discussion comme plus intime, je dirais, pour avoir vraiment la pensée des gens. Puis, on va essayer de prendre le plus de notes possible et de donner le plus d'informations aussi, parce que des fois, il va y avoir des questions des producteurs qu'on n'aura peut-être pas les réponses, mais on va essayer de leur donner, dans le fond, la personne ressource à qui s'informer, dans le fond, à notre bureau, à nos conseillers. Alors, pour ma première question, selon vous, quelles sont les préoccupations les plus importantes actuellement pour les producteurs de votre municipalité ou de notre MS? Oui, j'ai été agréablement surpris. Les gens étaient très réceptifs, contrairement à ce que je pouvais penser. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a plu. Les gens se confient, on dirait. Les gens discutent de leurs problèmes, des choses qui leur tiennent à cœur, des choses comme ça. Non, j'ai bien aimé. C'est franchement un très beau succès syndical. Habituellement, les consultations d'automne, on avait de la misère à avoir 15, 20, 25 producteurs. L'an dernier, on a eu 50 ici, lors de la première édition du barbecue. Cette année, on parle de 150 producteurs. Franchement, on peut juste être satisfait de ça. Une activité comme aujourd'hui, c'est un succès. C'est le fun de voir que les producteurs sont tous là à discuter et à participer aux tables de discussion. Je pense que c'est un de nos plus grands succès au niveau de la fédération comme activité. Il y a d'autres prévues dans le courant de l'automne qui vont ressembler à ça, mais j'ai hâte de voir. Si ça participe comme ça, ça va être des belles réussites. Qu'est-ce que vous allez faire pour rejoindre ceux qui n'étaient pas là? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est un beau défi d'aller rejoindre tout le monde. Surtout, je ne peux pas dire que les autres municipalités ne sont pas comme la nôtre, mais la nôtre est vraiment très diversifiée. Je crois qu'il va falloir qu'on en discute en conseil d'administration. Mais oui, on va essayer de trouver d'autres choses que le barbecue, mais ça va être plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada